bonjour et bienvenue dans cette vidéo c'est david et je suis heureux de vous retrouver pour vous partager en deux parties quelles sont les 12 erreurs que font la majorité des entrepreneurs que l'on soit porteur de projet en début d'activité ou bien que l'on soit un entrepreneur aguerri il arrive que nous fassions des erreurs alors pour commencer il faut savoir que les erreurs nous permettent d'avancer donc c'est bien de faire des erreurs si on prend le cas d'un bébé qui apprend à marcher il tombe il se relève il tombe il se relève il tombe il se relève et c'est grâce à cela qu'il apprend à marcher donc nous allons voir ensemble quelles sont pour moi les 12 grosses erreurs que font la majorité des entrepreneurs la première erreur que font la majorité des entrepreneurs surtout lorsque l'on est au stade de projet et bien c'est de garder son idée de la garder tout près de soi de la garder et de n'en parler à personne parce que on considère que son idée est génial notre idée géniale on va quand même pas aller en parler à à n'importe qui au premier venu parce qu'il risque de nous la piquer sachez que plus vous allez parler de votre projet plus vous allez obtenir des potentielles opportunités ça peut être un partenaire potentiel ça peut être une personne qui peut vous aider à avancer en plus de cela cela vous permettra d'obtenir des résultats si vous obtenez des résultats négatifs comme je le disais en début de vidéo cela va vous permettre d'avancer et si vous obtenez des résultats positifs cela va vous remotiver cela va vous donner de l'énergie pour continuer dans votre projet en plus sachez que une idée que vous avez maintenant et bien d'autres personnes l'ont en même temps que vous à travers le monde et dernière chose par rapport à cette grosse erreur là c'est qu'une idée seule ne vaut rien ce sont les actions que l'on met en place qui permettent d'obtenir des résultats que ce soit des résultats positifs ou négatifs c'est le plus important la deuxième grosse erreur que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur c'est de vous focaliser uniquement sur votre business et d'oublier tous les à côté par exemple si vous vous occupez à 100% de votre business et que vous oubliez de prendre soin de vous de prendre soin de votre famille de prendre soin de vos relations d'aller rencontrer d'autres personnes de manger correctement de faire du sport etc etc et bien vous allez créer un déséquilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle et vous allez faire passer la vie professionnelle avant le reste une chose par rapport à cela parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu c'est de mettre des moments de consacrer des moments à sa famille de se dire ok après 18 heures si ma compagne rentre et bien après 18 heures je ne travaille plus je passe des moments avec elle et j'adapte mon planning en fonction vous savez tout est une question d'organisation si cela vous intéresse il y a un épisode du podcast rendez vous carrefour de réussite qui parle justement de ce qu'est l'organisation de comment on peut se créer un système d'efficacité je vous indiquerai le lien sous la vidéo la troisième grosse erreur que vous pourriez faire c'est d'avoir peur de la concurrence alors sachez que le mot concurrence je ne l'utilise plus aujourd'hui aujourd'hui j'aime utiliser le mot concurrence la concurrence chaque entrepreneur est pour moi un concurrent potentiel c'est à dire que c'est une personne avec qui il peut exister des synergies des synergies peuvent se créer avec cette personne là et quelle que cette personne soit dans le même créneau business que moi que cette personne s'adresse à la même cible que moi que cette personne fasse exactement la même chose que moi et bien je la considère comme concurrent avant de la rencontrer après je peux me faire mon avis mais sans savoir qui est cette personne sans savoir les synergies qui sont possibles et bien je ne vais pas me projeter en disant cette personne c'est un concurrent parce qu'en fait cette personne est un concurrent et elle peut potentiellement m'aider autant que je peux l'aider dans son business donc considérer les autres comme des concurrents aller rencontrer d'autres personnes d'autres entrepreneurs qu'ils soient dans votre créneau ou pas aller à la rencontre d'autres personnes ouvrez votre esprit ouvrir le champ des possibles et vous allez voir que les concurrents sont plus nombreux que les concurrents la quatrième grosse erreur que vous pourriez faire en tant qu'entrepreneur c'est de prendre tout pour acquis surtout quand le business roule bien lorsque vous avez un chiffre d'affaires récurrent chaque mois lorsque vous avez des clients lorsque vous avez voilà lorsque tout va bien et bien vous pourriez vous reposer sur vos lauriers profiter de ces moments pour innover pour réfléchir à de nouveaux produits à de nouveaux services que vous pourriez proposer est ce qui se passe généralement c'est qu'on se la coule douce on se dit ok tout va bien pour le meilleur des mondes et on va rester comme ça on va laisser venir à laisser venir et au premier obstacle on se retrouve le nez face au mur cela me permet de rebondir sur la cinquième erreur que vous pourriez faire c'est à dire mettre tous vos oeufs dans le même panier je prends souvent cet exemple d'avoir un seul gros client si un seul gros client vous ramène 80% de votre chiffre d'affaires et que ce client pour quelconque raison ne travaille plus avec vous décide de partir et de ne plus être votre client et bien 80% de votre chiffre d'affaires part du jour au lendemain donc il vaut mieux avoir plusieurs petites sources de revenus qui vous rapportent votre chiffre d'affaires global que de mettre tous vos oeufs dans le même panier et du jour au lendemain tout perdre j'ai pris l'exemple du chiffre d'affaires parce que c'est un exemple flagrant mais imaginez que vous avez une seule société avec laquelle vous pouvez sous traiter et que cette société ferme ou décide de ne plus travailler avec vous imaginez que vous ayez tous vos outils à un seul endroit et que votre disque dur plante il faut vraiment que vous gardiez cette image d'éviter de mettre tous vos oeufs dans le même panier la sixième erreur c'est de ne pas savoir déléguer en tant qu'entrepreneur notre projet et notre bébé c'est notre projet et on y tient fortement à coeur on y a mis toutes nos tripes on y a mis parfois tout notre argent donc il est logique que l'on ait peur de confier à d'autres les tâches qui sont importantes pour notre business dans la prochaine vidéo j'aurai le plaisir de vous partager six autres grosses erreurs que font la majorité des entrepreneurs ce sont soit des erreurs que j'ai fait soit des erreurs que j'ai pu remarquer chez les personnes que j'accompagne ou chez les chefs d'entreprise que je côtoie si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la partager sur vos réseaux vous pouvez également me laisser un commentaire en m'indiquant sous la vidéo quelle est l'erreur qui vous marque le plus quelle est l'erreur qui vous fait penser à vous clairement dans votre activité je vous souhaite plein de succès et souvenez vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé